Alors on est là pour parler de Murat, on va parler histoire, on va parler de Murat, mais en fait on va parler de Murat, on va surtout parler de la gestion de la postérité de Murat. Parce qu'en 2021, comme vous vous en rappelez bien, il y a eu les bicentenaires sur Napoléon Ier, Napoléon Ier a été attaqué d'absolument toutes parts, et on a été très nombreux à participer à la défense de l'Empereur, surtout des historiens de grands talents comme Thierry Lenz, David Chantran, Arthur Chevalier, Éloi Vian, Pierre Brandat, toute la fondation Napoléon, Jacques-Olivier Goudon, et surtout bien sûr le professeur Jean Tullard, l'immense Jean Tullard. Effectivement, il a subi énormément d'attaques, donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la façon dont une postérité peut être abîmée. Alors en termes de postérité, bien sûr, il y a des cas d'école, il y a celle de Napoléon III, il y a celle de Murat aussi. Alors en cette veille d'année 2023, je profite en introduction pour vous rappeler tout de même que Napoléon III a été, moi, de mon point de vue, mais je pense aux yeux de l'histoire également, le plus grand souverain que la France ait connu, et j'inclus tous les souverains. Et tous les grands, enfin disons le grand président de la République qu'on a eu, je ne suis pas sûr qu'on puisse le mettre au pluriel depuis un certain temps. Et je vais vous rappeler un petit bilan de Napoléon III tout de même, ce qui est comme non nul. Bon, évidemment, il a lancé la modernité, chacun le sait. Développement spectaculaire du réseau ferroviaire, la recherche scientifique, la révolution industrielle, c'est Napoléon III. La plus grande prospérité économique de l'histoire de France, c'est Napoléon III. Le droit de grève, l'autorisation des syndicats, la création de l'inspection du travail, c'est Napoléon III. Les caisses de retraite, l'assurance maladie, le repos hebdomadaire, c'est Napoléon III. Ça n'est pas la République, c'est Napoléon III. L'assistance juridique et médicale gratuite pour les plus pauvres, c'est également Napoléon III. L'accès des filles à l'instruction publique, et s'inspirant cela d'ailleurs de Caroline Murin à Naples, c'est Napoléon III. L'école publique et gratuite pour les enfants, ça n'est pas Jules Ferry, c'est Victor Duruit, c'est Napoléon III. La fondation de la Croix-Rouche est sous Napoléon III, il n'est pas immédiatement à son sein, mais ça se passe quand même sur le truc. Augmentation sans précédent de la production agricole, puisqu'on parle d'une augmentation de 60% de la production agricole, de 73% de la production industrielle. Certains dirigeants français en particulier, mais européens en général, pourraient s'en inspirer. Une augmentation des salaires de 47% sous le Deuxième Empire. Je préfère le terme de Deuxième Empire comme vous l'avez peut-être eu dans le midi-libre. Vous savez qu'en français, quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y aura pas de troisième. C'est très joli le second, mais je préfère dire deuxième, parce qu'après tout... Pourquoi on n'aurait pas de troisième empire ? Une augmentation des exportations de 164%. C'est totalement ahurissant. C'est jamais vu depuis. C'est le chef de l'État qui a bénéficié du plus grand soutien de toute l'histoire des chefs de l'État français, puisque en 22 ans, il a remporté haut la main 8 élections et 8 référendums. C'est absolument exceptionnel. Et il faut savoir qu'avant sa chute, Napoléon III voulait accorder le droit de vote aux femmes et abolir la peine de mort. Fermez le banc, on ne peut quand même vraiment pas faire mieux. C'est absolument formidable. Et il n'a pas de chance. Victor Hugo va annihiler sa mémoire. Et ça, c'est absolument terrifiant, parce que le ressentiment que Victor Hugo... La jalousie, ça mériterait un développement beaucoup plus long, que Victor Hugo va ressentir par rapport à Napoléon III sera très 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 intelligemment instrumentalisé pour la Troisième République pour détruire l'image de Napoléon III. Évidemment, la défaite de Sedan a largement participé, mais malheureusement, ça salit la mémoire d'un de nos plus grands souverains. Je voulais le saluer ici. Donc on voit qu'une équation se dessine. Cette équation, c'est que vous avez un changement de régime. Dans le cas de Napoléon III, évidemment, c'est l'arrivée de la République. Et une propagande qui est donc changement de régime plus propagande multipliée par une œuvre artistique. En l'occurrence, Napoléon III égale dégâts irréversibles sur la postérité. Alors, dans le cas de Napoléon III, c'est la Troisième République multipliée par l'œuvre de Victor Hugo égale dégâts irréparables sur la postérité de Napoléon III. Dans le cas de Murat, c'est la restauration multipliée par l'œuvre de Goya, plus le mémorial de Sainte-Hélène, plus la République, plus la fête du travail. Là, vous allez voir, c'est assez curieux, mais la fête du travail a joué un rôle pour abîmer un petit peu la postérité de Murat. Il n'y a pas qu'une légende noire, il y a aussi une légende dorée. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation rapide de Murat, parce que la plupart d'entre vous, quand même, sont à peu près au courant. Je vais revenir ensuite sur ces principaux moments de gloire, mais pas sur tous, parce que sinon, la conférence fera vraiment deux heures, rassurez-vous, elle ne me fera pas deux heures. Je vais analyser ensuite, tout simplement, comment est-ce qu'on en arrive à fabriquer la légende noire de Murat et, enfin, la légende dorée. Alors, Gérald, gentiment, vous aviez rappelé que Murat était le 11e enfant d'une famille très simple du Kersi. Donc, sa maman accouche à l'âge de 46 ans. Donc, le Kersi, c'est tout de même un pays de personnes solides, puisqu'elle accouche de ce qui sera ensuite le maréchal Murat. C'est tout de même une sacrée réussite. Alors, on a dit qu'il était fils d'Aubergis. Alors, c'est pas vrai. Ça ne me dérangerait pas du tout qu'il soit fils d'Aubergis. C'est complètement faux. Ses parents n'étaient pas fils d'Aubergis. Ils venaient tout juste de sortir de la paysannerie. Et c'était tout simplement... C'était un maître de poste qui gérait les biens communaux et les bénéfices ecclésiastiques. Alors, comme maître de poste, il y avait une table d'hôte de temps en temps qui ouvrait, parce que quand la poste passait, il y avait les chevaux. Il fallait nourrir les cavaliers. Et c'est pour ça que Murat, très tôt, a eu un contact avec les chevaux. Mais il n'était pas du tout aubergiste. On a fait courir ce bruit-là à partir de 1814-1815, tout simplement pour accentuer un peu l'image de Soudard de Murat, en l'imaginant élevé au milieu des pichets de vin, de la bière, etc. Non, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas grave du tout, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il est 11e enfant de cette famille très modeste et qui va devenir prince de la famille impériale, maréchal, grand admiral de France, grand-duc de Merguet-Clèves, héros de l'unité italienne et roi de Naples. C'est assez incroyable comme parcours. Alors, il fait son collège à Cahors et ensuite son séminaire chez les Lazaristes à Toulouse, ce qui fait que Murat, complètement contre-intuitif par rapport à l'image qu'on en a tous, qui nous a été livrée par les images d'Épinal, Murat est un homme très cultivé. Il parle parfaitement latin et grec. Il connaît tous ses classiques. Il est même certain qu'on sait dire qu'il est même plus cultivé que l'empereur lui-même. C'est un homme très curieux. C'est très, très curieux, Murat. Il n'a manifestement pas la vocation de séminariste, donc il va assez rapidement intégrer un régiment de cavalerie. On ne sait pas très bien pourquoi. Une telle de jeu, une bataille, on ne sait pas tout à fait. Il intègre le 12e chasseur. Il va expérimenter là le plafond de verre. Parce que, comme je vous le disais, il est très, très, très éduqué, Murat. Et malheureusement, il ne pourra jamais devenir officier, puisqu'il n'est pas aristocrate. Et on vit dans une société de classe où c'est une aristocratie avec privilèges. Donc pour être officier, il faut être né. Il faut être né. Point. Il faut avoir une particule. Ça va beaucoup éliminer, Murat, au point qu'il va finir par organiser des mutineries dans son régiment. Donc évidemment, il sera envoyé. Il va devenir très, très, très brièvement épicier à Saint-Cérès. Donc il sera effectivement épicier à Saint-Cérès. Chauffeur de libéraux aujourd'hui, si vous voulez. Et il va fréquenter les salons intellectuels du Lot. Et avec son bas goût, son intelligence, sa culture, il va assez rapidement... Et son physique, c'est un charisme absolument énorme, déjà, très jeune. Il sera élu du canton de Montfaucon pour représenter le département à la FED de la Fédération le 14 juillet 1790 à Paris. Là, la société de classe s'effondre. Il devient garde constitutionnelle du Roi en 1791. C'est assez curieux de se rappeler que Murat était dans la garde constitutionnelle de Louis XVI. Il devient chef du corps franc des Hussards braconniers. Ça lui va très, très bien. Puis chef d'escadron du XXIe chasseur en 1793. Alors les destins de Murat et de Napoléon vont se lier, évidemment, en 1795, le 13 ans d'émir. Vous savez, cette... Bonaparte est en charge de la ville de Paris. Il y a eu une émeute royaliste. Il a besoin de canons pour réduire cette émeute. Le chef d'escadron, Murat, est là. Il dit, on a besoin de canons. Murat part au Grand Galop, au Sablon, récupère les canons. Sabre au passage de trois royalistes pour récupérer les canons, les ramène. Et donc la journée est gagnée. Et à partir de là, les destins de Murat et de Bonaparte sont définitivement liés. Murat va devenir immédiatement colonel. Bonaparte va le faire entrer que mènent deux camps dans son équipe. Et à partir de cette répression réussie, la République verra en Bonaparte un sabre, ce qui n'est pas tout à fait évident avant, ce qui va lui ouvrir les portes de la campagne d'Italie, puis ensuite de la campagne d'Égypte. Donc Murat va évidemment participer absolument à toutes les campagnes avec Napoléon, des sommets alpins au sable d'Égypte, en passant par l'Espagne, la Russie, la Prusse, la Pologne. Enfin c'est absolument hurissant. C'est lui qui va sauver la journée du 18 brumaire. Il va épouser, il va ainsi ouvrir les portes de la gloire à Napoléon, comme vous le savez. Il épouse Caroline Bonaparte le 18 janvier 1800 et donc il intègre ce qui sera ensuite la famille impériale. Avec le sacre, tous les honneurs vont lui tomber dessus. Chef de la 7e corde de la Légion d'honneur, maréchal, grand amiral, prince de l'Empire. Ensuite il sera fait grand-duque de mer, grand-duque de clèves. Il va participer absolument à toutes les batailles, notamment à Boukir, Maringo, Sterlitz, Siena, Elo, Borodino. Dans toutes ces batailles, il a un rôle absolument déterminant. Il sera un très bon grand-duque de berg et de clèves. Alors il est fait grand-duque de berg en 1805. A l'époque, le grand-duché de berg fait toujours partie du Saint-Empire romain germanique. Ce qui fait qu'il y a une particularité de Murat, c'est qu'il est prince du Saint-Empire romain germanique. En fait, sur la liste des nombreux princes du Saint-Empire romain germanique, le dernier dont le nom est noté, c'est Murat. C'est assez piquant quand on sait que c'est également lui, après Sterlitz, avec l'empereur et les négociations de paix, qui va mettre fin au Saint-Empire romain germanique. Mais voilà, le prince Murat fait partie des princes du Saint-Empire romain germanique. Il l'a très très bien géré, puisque c'est lui qui va permettre le développement du textile et de l'acier dans la région de Düsseldorf. Au point qu'en 2005, quand il y a eu un bicentenaire, on a été très surpris, mais la mairie Düsseldorf nous avait appelé pour fêter ce bicentenaire. Ils ont encore gardé un souvenir très ému de Murat et de ce qu'il a fait. Comme roi de Naples, il a été absolument magistral. Vous avez fait la longue liste des réussites de Napoléon III. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui entrent en résonance avec celle de Murat quand il est roi de Naples. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que fait Murat quand il hérite du royaume de Naples ? Il hérite de Joseph, de Bonaparte, qui lui va devenir roi d'Espagne, on va y revenir. Mais Joseph n'a pas pu faire les réformes qu'il voulait faire, parce que Joseph n'a pas réussi en fait à, je dirais, à contrôler l'Église catholique et les nobles napolitains. Là où Murat va y parvenir, tout simplement parce que Murat va avoir une méthode très simple, c'est qu'il va gouverner à Naples avec des Napolitains. Dans son gouvernement de 11 ministres, il y aura 10 Napolitains et un seul Français. Alors il va abolir la féodalité, il va implanter le code civil, le code Napoléon, distribution des terres aux paysans, soutient constant l'investissement des initiatives privées. C'est-à-dire qu'il soutient en permanence les entrepreneurs, les artisans, les industriels, les manufactures. Il réorganise complètement la marine et l'armée. Alors au passage, il a un peu de temps à perdre. Le 4 octobre 1808, il récupère Capri qui était encore aux mains des Anglais, ce qui était intolérable pour lui. Il fait un gigantesque travail d'urbanisme et d'assainissement à Naples, à Bari, dans les Pouilles, enfin tout simplement partout. Il y a des quartiers entiers qui s'appellent encore Murat dans plusieurs villes du sud de l'Italie. Il crée la police moderne, donc il va éradiquer complètement la mafia. Ça fait partie des dirigeants italiens avec Mussolini qui ont totalement éradiqué la mafia. Il éradique complètement la drogue d'État avec le général Maness. Il crée l'État civil, il crée les cartes d'identité, il crée le registre national de cadastre. L'école obligatoire et gratuite pour les enfants, comme Napoléon 3, c'est Murat à Naples. L'ouverture des maisons d'éducation pour les filles, le développement des collèges et lycées, le développement des universités, des grandes écoles, la création d'une école polytechnique, d'un observatoire astronomique. Donc je ferai une conférence sur Murat et la conquête spatiale, c'est pour lui, j'y travaille. Le développement des arts, de l'artisanat, de la culture, c'est lui qui va lancer Rossini, les fouilles à Pompéi et Herculanum, c'est son épouse, il crée un musée universel. Il crée la banque centrale du Royaume de Naples, il crée la cour des comptes, il crée une caisse d'amortissement, il crée une inspection générale du trésor. Donc on est quand même très très loin de l'image du sabreur. Donc il fait quand même tout ça. Il assainit totalement les finances, très largement grâce à son ami Jean-Michel Lagarde, qui est un vieux camarade du Lot, qui le suit absolument partout. Et de déficitaire, l'État napolitain sera à l'équilibre à la fin du règne de Murat. Alors il va rendre un État à l'équilibre, mais au bon sens ici. Ça me satisfait moins. Donc il y a un parallèle évident entre la politique de Napoléon 3 et celle de Murat, c'est assez étrange. Donc Caroline a joué un rôle majeur dans cette politique napolitaine, puisqu'elle a été réjante à plusieurs reprises. Et de Caroline, l'épouse de Murat, donc la soeur de Bonaparte, Talleyrand disait, c'est le cerveau de Cromwell dans le corps d'une jolie femme. Donc Murat va faire de naples un État moderne. Et il sera également celui qui va anticiper concrètement, de façon opérationnelle, l'unité italienne. Donc on va y revenir aussi. Alors il n'est pas le seul à y penser à ce moment-là. Vous avez de nombreuses associations secrètes qui y pensent. Mais lui va épouser complètement cette idée d'unité italienne. Et en fait Murat réussit ça, comme je vous le disais, parce qu'il prend les ministres napolitains, et surtout parce qu'il se vit comme napolitain. Pourquoi est-ce que Murat se vit comme napolitain ? Et là on va rentrer un peu plus dans le détail de la querelle, on va beaucoup la détailler entre Napoléon et Murat. C'est parce que quand Murat devient roi de Naples, Napoléon lui dit, toutes tes possessions en France, mobilières, immobilières, financières, etc., c'est terminé. Tu ne les as plus, tu n'auras que le royaume de Naples et Naples. C'est tout. Bon, c'est pas mal. Mais néanmoins, l'Élysée c'est fini, les tableaux c'est fini, tout ça c'est fini. Donc en fait il est totalement détaché de la France. On lui enlève toutes ses possessions françaises, donc il se retrouve à Naples et tout ce qu'il a est en Italie. Donc évidemment, il va se sentir finalement très 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 italien et très 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 napolitain. Donc c'était peut-être une façon un peu trop, qui est un peu trop dure, un peu trop radicale de nommer Murat à Naples. Donc Murat, excellent, excellent, grand-dûk de Baird, il va y avoir une brouille avec l'empereur, on va y revenir dans le détail à partir de 1808. Et le gouvernement de Naples par Murat va beaucoup alimenter cette brouille, puisque Napoléon lui continuera sans arrêt à dire à Murat, vous ne pouvez pas mon frère gouverner Naples avec des Italiens, vous devez le gouverner avec des Français. C'est un empire français, vous êtes quasiment en France, même si Naples est un état indépendant dans le système napoléonien. Et ça, il va toujours y avoir une brouille entre Napoléon et Murat là-dessus. Et Murat n'arrêtera jamais d'essayer de convaincre Napoléon qu'il faut faire l'unité italienne. Napoléon n'y croira jamais, jusqu'à la fin, puisqu'il va finir par écrire un courrier en février ou mars 1814 à Murat, où il souhaitera à ce moment-là faire l'unité italienne, mais ce sera beaucoup trop tard. Donc Murat et Napoléon vont se fâcher, il va y avoir énormément de grosses brouilles, mais Murat va tout de même participer à toutes les campagnes jusqu'à la fin. Il finira par signer un traité d'alliance. On en fera dans le détail, puisque le sujet de la trahison est un vrai sujet sur Murat. Je ne l'éluderai pas, on va aller dans le détail sur le sujet des trahisons. Il fera un renversement d'alliance avec les Autrichiens en janvier 1814. Napoléon fera son débarquement au Golfe-Géant. Murat, on le sait maintenant, l'a aidé à faire son débarquement au Golfe-Géant. En faisant le choix de soutenir Napoléon, après trois mois de renversement d'alliance avec les Autrichiens, il va tout perdre, son trône et sa vie, puisqu'il sera ensuite capturé et fusillé le 13 octobre 1815. Donc voilà, ça c'est Murat au très grand galop. Donc on va entrer un peu plus dans le détail pour étudier la postérité. Alors les faits de Gouard, la plupart vous les connaissez. Donc la première campagne d'Italie, donc Murat est aide de camp de 1796-1797. Donc Murat est aide de camp de Bonaparte, il est déjà en charge de la carrerie. Il sera blessé à Manteau, Murat ne sera blessé que deux fois dans sa vie, à Manteau et à la bataille à Moukir. C'est là qu'il va faire la connaissance de Caroline, la première campagne d'Italie. Il se marie en plus tard, mais il fait connaissance de Caroline à ce moment-là, elle n'a 15 ans. Donc elle tombe fort l'amoureuse, lui il voit une jeune fille. Et il est fait général de brigade à l'occasion de cette campagne. Mais à ce moment-là, Napoléon et Murat, Bonaparte et Murat sont très très proches, sont très très amis, ils s'entendent vraiment très très bien. Au point que Bonaparte demande à Murat de rentrer en France, de ramener tous les drapeaux des victoires aux directoires. Donc là il est fait général de brigade, c'est formidable. Mais il a une mission plus discrète, qui est d'essayer de convaincre Joséphine de venir rejoindre Napoléon, Bonaparte, en Italie. Et Murat reviendra seul. A partir de là, il n'arrive pas à convaincre Joséphine. Un point d'interrogation va se mettre dans la tête de l'empereur, dans la tête de l'entourage de l'empereur. Est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose entre le bon Murat et la brûlante Joséphine ? Donc ça ne va pas beaucoup faciliter la qualité des relations. Mais 1798, la campagne d'Égypte, vous le savez, 40 000 Français qui embarquent pour l'Égypte, c'est une aventure incroyable. Ils arrivent à éviter les Anglais dans la mer Méditerranée. À nouveau une grosse matinée à tuer, ils prennent Malte sur le chemin. D'ailleurs, à Malte, je vous le rappelle, ils libèrent tous les esclaves. Pour le fameux emploi esclavagiste, c'est assez étonnant. Et ils vont avoir cette fameuse bataille des pyramides, la prise d'Alexandrie. Alors la bataille des pyramides, pour illustrer un tout petit peu, c'est 40 000 Ottomans contre 25 000 Français. C'est la cavalerie ottomane, ce n'est pas la plus mauvaise du monde, donc 40 000 Ottomans contre 25 000 Français. Alors du côté français, on a 390, du côté ottoman, on en a 8000. Donc c'est une énorme claque. Donc la cavalerie organisée par Murat fonctionne extrêmement bien à la bataille des pyramides. À ce moment-là, d'ailleurs, Murat est avec Davout, sous les ordres du général Dumas. On va en reparler. Quand ils sont en Égypte, ils sont en Égypte avec le général Dumas. Donc comme vous le savez, ils font la bataille des pyramides. Malheureusement, il y a la première bataille des pyramides. Donc la marine anglaise détruit la marine française. Donc les Français sont coincés en Égypte. Donc ils remontent jusqu'en Syrie, le siège de Jaffa. Ils vont être conseillés de devoir repartir. Et là, il y a une nouvelle bataille des pyramides, qui est une bataille, cette fois-ci, gagnée. C'est une bataille terrestre, qui est gagnée cette fois-ci par Murat. Donc c'est 11 000 Français contre 18 000 Ottomans. On a 220 morts Français et 7 000 morts Ottomans. Donc à nouveau, une leçon donnée aux armées de Mamouk. Il faut savoir que cette période de la campagne d'Égypte va libérer l'Égypte de près de, je crois, 3 à 4 siècles de Joux Mamouk, c'est-à-dire de domination ottomane sur l'Égypte, avec mise en esclavage des Égyptiens. Donc ça a tout de même été pour eux, à un moment, les Égyptiens ont une vision de Napoléon, qui est un peu en demi-teinte, parce qu'ils le voient comme un libérateur, autant que comme un occupant. Donc il les a quand même débarrassés des mêmes loups. Alors Murat, il fait général de division, évidemment, sur le champ de bataille d'Aboukir. Il va gagner aussi le sobriquet de général Bouff-la-Balle, puisqu'il va prendre une balle dans la bouche. C'est là, la deuxième fois qu'il est blessé. C'est une balle qui va traverser les deux joues, ne cassera aucune dent, ne lui percera pas la langue. Et on pense que c'est pour ça qu'il se faisait pousser des gros favoris, pour cacher les cicatrices. On n'en est pas absolument sûr. Alors Chateaubriand a dit de très jolies choses sur la campagne d'Egypte, dans ses Mémoires d'Outre-Tombe. « Dans ce lieu des miracles, Cléber et Murat renouvelèrent les faits d'armes de Tancrede et de Renault. Ils dispersèrent les populations de Syrie, s'emparèrent du camp du Pacha de Damas, jetaient un regard sur le Jourdain, sur la mer de Galilée, et prirent procession de l'ancienne Bétulie. » Et l'actuel Cisjordanie. Donc c'est cette victoire d'Aboukir qui va permettre à Bonaparte de repartir vers la France, et donc, en repartant vers la France, il va pouvoir enfin faire son 18 brumaire. Donc, vous le savez, le coup d'État du 18 brumaire, au départ, n'est pas du tout un coup d'État. Ce n'est même pas une initiative de Bonaparte lui-même, c'est une initiative de CIS, qui cherche un sabre pour se débarrasser du directoire, puisque le régime en place en France, c'est le directoire, qui est corrompu jusqu'à la moelle des eaux. Donc, il faut se débarrasser des cinq directeurs à ce régime et le remplacer par un consulat, et à la tête d'un premier consulat qui serait un sabre. Donc il y a des moments comme ça où l'histoire de France a besoin d'un général pour restabiliser une situation de corruption. On cherche un sabre. Il y en a plusieurs de disponibles, toujours plusieurs généraux. Et là, il y a Joubert, il y a Moreau, etc. Malheureusement, Joubert se fait tuer sur le champ de bataille. Moreau, ce n'est pas sérieux, il est à moitié, il a commencé à trahir de façon un peu trop visible. Donc, ce sera Bonaparte. Et là, Bonaparte va complètement rater son coup, puisque la préparation du 18 brumaire est absolument exemplaire. C'est Lucien, Murat et Joséphine. On dit que Joséphine a beaucoup participé à la préparation du 18 brumaire. Donc, sur les cinq directeurs, ils en font démissionner trois. Donc, ça, c'est bon. Le Conseil des Anciens, le vote est acquis. C'est bon, pas de problème. Reste le corps législatif, celui qu'on appelle le Conseil des 500, équivalent du Parlement aujourd'hui, qui doit se réunir à Saint-Cloud. Là, Bonaparte arrive et il arrive avec une arme. Il n'y a qu'un sabre. Ça ne se fait pas du tout bien vu. Les gens commencent à vraiment s'étonner. D'autant qu'en plus, Saint-Cloud, ce n'était pas le lieu de réunion habituel du Conseil des 500. Napoléon Romandégic a la peau un peu en mauvais état. Il fait une très mauvaise intervention. Il plante complètement, alors qu'il a des choses très intelligentes, contrairement à notre idée actuelle à raconter. Malheureusement, on ne l'entend pas, on ne le comprend pas. Et ça va finir en drame. Et donc, il est à un cheveu d'être mis en la loi, donc de risquer la condamnation et la guillotine. Pour lui et tout son entourage, incluant Murat, bien sûr. Et il commence à se gratter très fort la peau. Et là, ça saigne. Lucien voit ça, Murat voit ça. Murat se tourne vers ses greladiers. On attaque votre général. Allons sauver la vie de votre général. Et là, il entre dans le Conseil des 500. Et ça devient à ce moment-là un coup d'état militaire. Murat entre dans le Conseil des 500, avec cette phrase que tout jeune citoyen français en cours d'éducation civique devra apprendre. Citoyens, vous êtes dissous. Foutez-moi tout ce monde-là dehors. Et je pense qu'il y a des moments où il faudrait penser à faire des répétitions. Foutez-moi tout ce monde-là dehors. Alors, il n'y a absolument ni mort ni blessé au moment du 18 brumaire. C'est un coup d'état militaire, tout simplement, parce que c'est Murat qui fait intérieur l'art de 20 brumaires. Bonaparte devient premier consul. Il y a un plebiscite qui validera tout ça. Tout ça est parfaitement républicain. Les portes de la Légion vient de s'ouvrir. Et c'est Anomo Murat qui les a largement ouverts pour l'empereur. Alors, seconde campagne d'Italie. Vous savez, la première campagne d'Italie, un succès absolument formidable. Bonaparte part en Égypte. Et les Anglais, n'écoutant que leur courage, se disent « Bonaparte n'est plus là, on va attaquer l'Italie ». Donc, ils attaquent l'Italie et ils dégagent McDonald's, ils dégagent le championnat, ils dégagent tout ça. Donc, il y a une seconde campagne d'Italie. Donc, Bonaparte envoie d'abord Masséna, mais il va être bloqué à Gênes. Alors, il s'est dit « Bon, ça va vraiment pas ». Donc là, il envoie Murat. Et Murat qui va être à nouveau responsable de toute la cavalerie et lieutenant général de l'armée, de toute l'armée d'Italie, à la tête de six divisions. Jusqu'à Maringo, où l'empereur rejoint évidemment les troupes. Donc là, formidable victoire. Vous savez, c'est 24 000 Français contre 38 000 représentants du Saint-Empire romain germanique, qui n'en a plus pour très longtemps, et l'Autriche. Donc, on a 4700 morts et blessés du côté français, dont malheureusement le général Lucet, qui a un rôle décisif dans cette victoire de Maringo. Et face aux 4700 morts et blessés français, on a 9400 morts autrichiens. Murat est fait sabre d'honneur sur le champ de bataille. L'armistice, cette seule victoire permettra de signer l'appel d'une ville. Murat restera dans les combats jusqu'en 1801. Il va rester en Italie, parce qu'il va prendre le commandement des troupes de la République sidelpine jusqu'en 1803. Et il va négocier l'armistice avec la paix, avec les bourbons des deux Siciles, avec les bourbons de nappe. Là, il y a un épisode qui est intéressant dans cette négociation de paix, parce qu'il va le faire remarquablement. C'est que là, il va mettre dans les conditions de la paix une condition non négociable, qui est la libération du général Dumas. Alors, le général Dumas, le général Dumas, vous savez, c'est le père d'Alexandre Dumas, c'est le grand-père d'Alexandre Dumas, donc les trois mousquetaires, le comte de Montecristo, et le grand-père d'un autre Alexandre Dumas, qui est l'auteur de la Dame au Camélia. Et le général Dumas, celui qu'on appelait le Diable Noir, et donc un général de la Révolution d'origine afro-carabienne, d'origine de Saint-Domingue, est un immense ami de Murat, ils s'entendent très très bien. Ils ont plein de points communs, ils sont tous les deux nés à 25 mars, par exemple, et ils sont deux grands cavaliers, ils ont une grande amitié l'un pour l'autre. Et Murat va être sous ses ordres pendant la campagne d'Égypte. Le problème, c'est que la campagne d'Égypte, Dumas va se fâcher avec Bonaparte, parce que Dumas va considérer que Bonaparte traite extrêmement mal, un, les populations égyptiennes, et deux, les soldats français. Donc il se fâche, et Dumas, lui, va quitter l'Égypte le 7 mars 1799, et là, il sera attrapé par les Anglais. Il va faire deux ans de prison dans une jôle des Bourbons-Siciles, dans une jôle sicilienne tenue par des Anglais. Il sera libéré grâce à la victoire de Mirango et grâce à Murat, qui le mettra dans les conditions d'armistice avec le royaume. Le problème de Dumas, c'est qu'il est métisse. En France, ça ne pose pas de problème. Encore aujourd'hui, le fait d'être métisse en France ne pose aucun problème. En revanche, du côté anglais et du côté sicilien, ça en pose et un. Et le général Dumas va être authentiquement victime d'un racisme acharné, parce qu'il sera battu et extraordinairement maltraité pendant deux ans dans ces jours. Il va sortir de là, estroqué de la jambe droite, sourd de l'oreille droite, paralysé de la joue gauche, aveugle de l'œil droit, et atteint d'un uscien à l'estomac. Ils ne l'ont pas raté. De retour en France, il est mis à la retraite, après la paix d'Amiens, et il doit vivre avec sa retraite de général de division, et le bon d'avoir sa retraite pleine, comme vous le savez, il s'est fâché avec Bonaparte. Bonaparte ne l'accorde pas à la retraite pleine. Ce n'est pas ce que Bonaparte a fait de plus élément. Donc c'est Murat qui va payer sur ses fonds propres le complément de retraite au général Dumas, jusqu'en 1806, mort du général Dumas du fait de son ulcère, il n'a pas tenu très longtemps après sa libération, et Murat va continuer sur ses propres fonds à payer les études du petit Alexandre et de ses frères et soeurs et la vie de Madame Dumas. Donc Alexandre Dumas va avoir une immense passion pour Murat, parce qu'il le verra toujours comme un bienfaiteur et comme un ami de son père. Et c'est pour ça que par exemple dans le conte de Montecristo, vous savez, le grand maréchal dont on porte la lettre à l'empereur, qui fait qu'Edmond Dantes est arrêté et mis au château d'If, c'est Murat. C'est le professeur Jean Tullard qui m'expliquait ça. Pardon, Alexandre Dumas fera un très joli petit livre sur la mort du maréchal Murat qui est assez largement romancé, mais c'est assez... Voilà, je voulais faire ce petit tour par Dumas parce qu'on connaît rarement cette amitié étonnante et très réelle entre Murat et Dumas. Alors, mon Murat contre la mafia, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'avais déjà fait lors d'une vidéo qu'on avait faite avec le cercle Napoléon il y a déjà 2-3 ans. Donc, en gros, Murat éradique complètement la marguetta, la mafia italienne qui est la pire mafia qu'à la Brèze. Aujourd'hui, il l'éradique complètement. Elle ne revient que parce que Murat n'a pas pu prendre la Sicile et qu'elle a survécu en Sicile protégée par les Anglais. Murat va participer évidemment à la campagne d'Allemagne qui va amener à l'immense Victor de Sterlitz. Enfin, un point qui est très méconnu chez Murat, c'est qu'il a, avec le général Bertrand, réalisé un travail d'espion du type 13ème RDP aujourd'hui, c'est-à-dire surveillance derrière les lignes ennemies de l'état des forces et de l'état de l'opinion publique. Donc, pendant plusieurs semaines, sous le faux nom de colonel Beaumont, on est quand même en 1805, donc Murat est tout de même prince, grand amiral et maréchal et il va tout seul avec le général Bertrand incognito sous l'anonymat le plus complet infiltré derrière les lignes ennemies pour retirer les forces en place, les endroits où il y a des passages, les meilleures façons de faire passer les troupes, où est-ce qu'il y a de l'approvisionnement, etc., comment est-ce qu'on peut saboter tel truc et pas tel autre. Et ce rapport va être très utile ensuite à l'empereur, le rapport est résigé par Murat, pour toute la campagne d'Allemagne et d'ailleurs, ça va aboutir notamment à la prise du pont à bord, vous savez, c'est le fameux épisode où Murat et l'âne arrivent sur le Danube, il n'y a plus qu'un seul pont qui tient sur le Danube, le pont est miné, au bout du pont, il y a une bouche à feu avec de la mitraille et derrière la bouche à feu, il y a une division d'Autrichiens. Et de l'autre côté du pont, les Français qui doivent passer. Donc Murat et l'âne font un coup de bluff absolument génial vis-à-vis des Autrichiens et il faut croire aux Autrichiens que l'armistice est signé et que donc, il faut rendre le pont. C'est un pont qui avait été appéré par Murat au départ. Alors, c'est amusant cet épisode parce que ça vous donne un petit peu la dimension des personnages et des personnages de l'époque parce qu'imaginez Murat et l'âne qui traversent un pont en 1805 face à la longue vue du général Autrichien qui n'a qu'à allumer la mèche pour faire sauter le pont, qui n'a qu'à allumer la mèche pour faire tirer la mitraille ou qui n'a qu'à renvoyer une petite escouade pour les cribler de balle, il faut tout de même avoir un certain coffre. Et ils vont tout seuls, tous les deux. Et donc, c'est tellement énorme que les Autrichiens ne se disent pas possible. S'ils viennent tous les deux tout seuls, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux à nous dire. C'est une prise de risque absolument hallucinante. Enfin, ils font ça en moyenne 5 fois par jour à cette époque-là. Et c'est tout de même, c'est ce type de Français, oui, ce sont des Français qui sont des exemples qu'il ne faut jamais cesser de citer parce que c'est absolument incroyable. Et en faisant ça, évidemment, ils sauvent des centaines de vies. Alors, c'est assez amusant parce que, toujours pour vous donner un peu le point de vue de l'époque, nous, aujourd'hui, ça nous semble une très bonne idée, c'est très gonflé, c'est un chapeau, c'est un très beau coup de bluff et ça sauve des centaines de vies, c'est merveilleux. Alors, ce n'est pas du tout la vie de l'époque. Le général baron de Marbeau, qui a été un immense cavalier, un immense général du Premier Empire, écrit dans ses mémoires, c'est intéressant, le stratagème dont il, Murat et l'âne, s'étaient servis, était-il admissible ? Je ne le pense pas. Je sais que dans les guerres d'État à État, on élargit sa conscience sous prétexte que tout ce qui assure la victoire peut être employé afin de diminuer les pertes d'hommes, tout en donnant de grands avantages à son pays. Cependant, malgré ses graves considérations, je ne pense pas que l'on doive approuver le moyen employé pour s'emparer du pont de Spitz. Quant à moi, je ne voudrais pas le faire en pareilles circonstances. Donc, c'est intéressant de voir qu'un officier de cavalerie de très haut niveau à l'époque estime ça un peu déshonorant. Lui, il se dit, non, on aurait chargé, tant pis, on aurait tous sauté, mais au moins, ça a de la gueule. Donc, c'était tout de même une autre mentalité. C'est assez... Bon, alors, évidemment, on m'aurait à Austerlitz. Donc, Austerlitz, vous connaissez ses 65 000 français contre 90 000 russes et autrichiens. Je vous rappelle qu'Austerlitz, c'est 1 500 morts français, c'est rien du tout. Bon, 16 000 morts et blessés, plus 11 000 prisonniers côté autrichien et russe, c'est moins drôle pour les autrichiens, ça faut être juste. Murat commande la réserve de cavalerie du 1000 cavalier et toute l'aile gauche, donc ça va aboutir à la tête presse-monde et ensuite à la dissolution du Saint-Empire romain germanique et surtout à la création de la Confédération Durand. La création de la Confédération Durand va beaucoup, beaucoup énerver la Prusse parce qu'ils vont se retrouver voisins avec des Français. Ça, ils n'aiment pas. Parce que la France est indiscutablement la plus grande puissance de l'époque et donc ça va déclencher la campagne de Prusse en automne 1806, donc la quatrième coalition avec les Prussiens et les Russes, qui va aboutir notamment, entre autres, à la bataille d'Iéna, formidable bataille, 40 000 Français contre 45 000 Prussiens le 14 octobre 1806 et à nouveau 2 500 morts français contre 15 000 morts et 14 000 prisonniers prussiens. Quand je vous donne les chiffres à chaque fois, c'est parce que systématiquement, les rapports de pertes sont du simple à 10 fois plus. C'est-à-dire que c'est incroyable l'efficacité de l'armée française. Absolument incroyable. Murat a joué un rôle immense à Iéna mais surtout il joue encore plus dimanche le lendemain. C'est-à-dire que du 16 octobre au 11 novembre, Murat, avec sa simple cavalerie légère, va poursuivre tout ce qui reste de l'armée prussienne, c'est-à-dire en gros 80 000 morts. Il va les poursuivre pendant le joli du 16 octobre au 11 novembre, 125 000 hommes. L'armée prussienne, après la poursuite et après la bataille d'Iéna, a perdu 100 000 hommes. Milleur d'état de nuire. Donc Murat, arrivé à la fin de cet exercice absolument incroyable, une simple cavalerie légère qui détruit la totalité en quelques semaines de l'armée prussienne qui n'est pas la plus mauvaise armée de l'époque. Donc Murat, comme je vous le disais, avait des lettres, écrit à l'empereur « Sire, le combat finit faute de combattants ». C'est une phrase du site, vous l'aurez reconnue, de Corneille. Napoléon est totalement bluffé par ses réussites, en plus que c'est Erfurt, la capitulation du prince O'Henolle, Stettine, la capitulation du Gvartau, enfin, c'est complètement délirant. C'est le sabreur, cet effet commandant, comme a dit Jacques Jourquin, cet effet commandant en chef et avec quel succès, effectivement. Et d'ailleurs, Napoléon lui écrira « Mon frère, si votre cavalerie légère prend ainsi des places fortes, il faudra que je licencie le génie et fasse fondre mes pièces ». Alors, ensuite, on arrive à la bataille des Laux, la légendaire bataille des Laux, c'est du 7 et 8 février 1807, donc c'est 65 000 français contre 70 000 russes. Bon, là, c'est quasiment perdu, on va perdre. Il y a la neige, il y a le brouillard, il y a un froid absolument épouvantable. Et l'empereur se retourne vers Murat. Alors, il y a plusieurs versions. « Va-tu nous laisser délourer par ces gens-là ? » « Nous laissera tout manger par celle-là ? » Je pense qu'au secours est tout simplement le plus simple. Et là, Murat va faire un tour de force qui nous démontre l'incroyable organisation de la cavalerie, qui est l'arme la plus compliquée. Parce que la cavalerie, c'est une arme extraordinairement compliquée à faire bouger. D'abord, parce qu'elle bouge très vite, qu'elle a énormément de composantes différentes. Il faut s'occuper des chevaux, s'occuper du froid, s'occuper de la scèderie, s'occuper... C'est extraordinairement compliqué, l'arme cavalerie. Et Murat, sur un champ de bataille où la plupart des régiments sont dispersés, ça va réunir en très peu de temps la totalité des éléments de cavalerie du champ de bataille et faire une charge de 12 000 cavaliers. Alors, 12 000 cavaliers, pour le visualiser, en gros, je pense que je minimise, mais c'est de l'arc de triomphe à la Concorde, la totalité de la largeur des Champs-Elysées avec les trottoirs que des cavaliers. Ça correspond à peu près à ça. Peut-être même un peu plus. Alors, 12 000 cavaliers qui chargent sans que la charge s'effondre. Vous avez quand même 12 000 types les uns derrière les autres. Et ça ne s'effondre pas, ça que la gisome. Il n'y a pas un carambolage. C'est absolument incompréhensible. C'est du génie pur. La cavalerie française de l'armée française était de très loin la meilleure au monde. Elle l'est toujours. Elle n'a plus l'occasion de briller sur des choses comme Hélo, mais c'est notre armée à qui tenir et elle en tient bien. Donc, comme vous le savez, ce fameux épisode aura inspiré le fameux Colm de Lechamère de Balzac, mais surtout, une chose assez émouvante, c'est le cimetière d'Élo de Victor Hugo, puisque le général Hugo était à Élo. Il était dans le cimetière d'Élo et il a entendu la charge. Il ne l'a pas vue, il l'a entendu. Tout était neige et nuit. La bise pénétrante, soufflette et grelottante, nous regardions pleuvoir un gouffre de poings blancs dans un abîme noir. La bataille pourtant semblait devenir pire, c'est qu'un royaume était mangé par un empire. On devinait derrière un voile un choc affreux où on lui dit des lions se dévendant entre eux. C'était la charge des loups, entendu, par le général Hugo. Alors, derrière, évidemment, la bataille de la Moscova, incroyable bataille, il y a une mot 130 000 français contre 120 000 russes. Alors, il faut savoir que la bataille de la Moscova que les Russes appellent Borodino est considérée comme une victoire pour les Russes. Vous savez, ils appellent ça la victoire de Borodino, nous, la victoire de la Moscova. Donc, je vous les juge. Donc, effectivement, il y a un poil plus de Français, 130 000 contre 120 000 russes. Et alors, le résultat. Alors, le résultat, nous avons 6 500 morts, en gros, 26 000 morts et blessés français, 6 500 morts et 20 000 blessés. On en a 44 000 du côté, donc pratiquement le double du côté russe, et ils ont également perdu le général Bagration. Donc, ça va quand même très mal pour les Russes. Mais, laissons-leur le fait que c'était une victoire, disons, un match nul. En période de Coupe du Monde, on peut accorder le nul. Mura pendant la campagne de Russie, c'était très étonnant parce qu'en plus, là, j'ai une... Sa fougue, son espèce d'invincibilité sur le champ de bataille, on fait en 1812 qu'il a l'image d'une espèce de super-héros mariaux. C'est Superman, c'est Iron Man. Il arrive, tout le monde est mort de trouille parce qu'on n'arrive pas à le tuer et lui détruit tout le monde. Donc, c'est une espèce de force, de puissance de frappe qui est inégalée. Donc, ça crée une peur absolument sourde chez tous les ennemis et les Russes ont une grande admiration pour ça. Et notamment les Cossacks. Les Cossacks sont des gens qui sont tout de même un petit peu... qui n'ont pas fait le collège à Cahors et le séminaire à Toulouse. Ils ont une religion un petit peu antéorthodoxe qui est le paganisme et donc, beaucoup de Cossacks assimilent Mura à Votan qui est le juridin pour les Suédois mais qui est une divinité de la guerre pour les Cossacks. Et il y a beaucoup d'anecdotes sur Mura en Russie, notamment, où il est de toutes les avant-gardes pour lutter contre les Cossacks et à plusieurs reprises, il y a des Cossacks qui le voient et qui le verraient à son panache blanc sur fond blanc. Évidemment, ce n'est pas possible parce que c'est de la neige. Mais c'est plutôt à son costume rouge qu'on aura repéré, j'imagine. Et là, plutôt que de la battre, ils lui font une haine d'honneur. Il y a notamment cet épisode avec ce sniper qui veut tuer Mura et le chef Cossacks qui l'empêche de tirer en disant la vie d'un tel homme ne t'appartient pas. Il y a l'autre épisode où Mura passe au grand galop, entend des tirs, se rend compte que c'est une haine d'honneur, se retourne, donne au chef Cossacks une montre et il paraîtrait que la montre serait toujours dans la famille du chef Cossacks et que de nombreux antiquaires cherchent à l'obtenir à prix d'or. Je ne doute pas que cela soit tout à fait exact. Et également, j'ai passé du temps en Russie, j'ai passé un an et demi en Russie à vendre des moteurs d'avions français à des compagnies aériennes russes et à plusieurs endroits en Russie, notamment à Moscou et à Tumen, Tumen sont en Sibérie. J'étais dans un bar ou dans un restaurant avec des clients ou avec des amis et à deux reprises, j'ai entendu « Prince Murat ! » Je me retourne, mais à deux reprises, deux fois aussi c'est bizarre. Je me dis non, il doit y avoir un mot en russe qui ressemble à « Prince Murat ». Je me termine. Et c'est en lisant Bérezina de Sylvain Tesson que j'ai trouvé la solution à cette interrogation, c'est qu'en fait, les russes continuent à porter des toasts au Prince Murat. Donc c'était des toasts portés au Prince Murat. Alors c'est assez drôle, mais en Russie, on continue à porter des toasts. Alors ça aurait été mieux aujourd'hui pour mon matricule et pour mon image qu'on les porte en Ukraine, mais je ne vous cache pas que ça ne me dérange pas non plus qu'on les porte en Russie. Donc, et je souhaite évidemment aux Ukrainiens qu'ils retrouvent une paix méritée le plus vite possible, bien évidemment. Et je souhaite au peuple russe la paix également. Alors après la campagne de Russie, malheureusement, la guerre continue. Murat est toujours de toutes les guerres, je vous le rappelle. Il va y avoir la sixième coalition, là tout le monde est à bout de souffle et il y aura tout de même Leipzig, la fameuse bataille des nations en octobre 1813. Donc là c'est gigantesque, c'est 200 000 Français contre 330 000 Russes, Autrichiens, Suélois. C'est énorme, Prussiens et Saxons. Et à nouveau, Murat, qui a 46 ans, refait une charge de 10 000 cavaliers. C'est un truc, une habitude qu'il a pris maintenant. Il ne charge pas à moins de 10 000. Malheureusement, ce sera une défaite. Il y aura 38 000 blessés et morts français, 54 000 morts et blessés et ennemis. Vous voyez à chaque fois et tout de même, gardez en tête ces chiffres, c'est incroyable, c'est incroyable déséquilibre entre les pertes françaises et les pertes ennemis à chaque fois qu'on attaque la France. On s'en rappelle en général. Ça c'était les plus grands faits d'armes de Murat. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres petites anecdotes. Pourquoi Murat se baignait complètement nu en haute mer au large de nappe pour narguer les anglais ? Pourquoi ? Il y a plein de choses très amusantes sur Murat. Mais venons-en maintenant au cœur de cette conférence qui est donc la création de la légende noire. Donc la légende noire en ce qui concerne Murat, d'abord naît du fait que Napoléon, de son vivant, a été très désagréable avec Murat. Donc on a une correspondance qui est tout à fait réelle où Napoléon n'est franchement pas aimable avec Murat. Ce qui va finir par pousser Murat d'ailleurs, excusez, dans les bras des Autrichiens. Ensuite, évidemment, vous allez avoir le mémorial de Sainte-Hélène. Le mémorial de Sainte-Hélène va être très très problématique pour Murat parce que là, et Lascaz et Napoléon, on en revient dans le détail là-dessus, vont raconter quand même beaucoup beaucoup d'énormités sur Murat et finalement, bien sûr, les changements de régime ne vont pas tout améliorer. Il faut se rappeler qu'au départ, entre Napoléon et Murat, entre Donaparte et Murat, c'est une amitié très sincère. Ils s'aiment vraiment très sincèrement. Le traitement injuste de Murat par Napoléon peut s'expliquer un petit peu par une jalousie d'homme. Comme je le disais, Napoléon s'est toujours demandé et ce qui s'est pas couché avec vos filles. C'est pas très agréable quand vous avez un proche dont vous commencez à vous demander s'il n'a pas couché avec votre femme. Donc vous êtes vous-même éperdument amoureux. Donc là, votre femme, tout court, c'est pas drôle, mais votre femme dont vous êtes éperdument amoureux, c'est vraiment pas drôle. Donc il y a eu une jalousie d'homme. En plus de ça, si vous voulez, le physique de Murat et de Bonaparte, il y a quand même une grande grande différence. Les tempéraments aussi sont extrêmement différents. L'empereur est corse, Murat est marié à sa soeur et Napoléon a une gestion très clannique, très restrictive de sa famille et ça place Murat dans la position très inconfortable de la pièce rapportée. Donc ça non plus, ça ne facilite pas beaucoup les rapports entre Murat et Napoléon. Murat a un succès proverbial auprès de l'agente féminine. Il y a forcément de la jalousie derrière ça. Et les extraordinaires facultés de Murat dont vous faisiez mention, Gérald, cette bravoure insensée, cette furie qui est portée à un niveau qui inspire le respect, l'admiration, mais également la jalousie, certaines, c'est sûr, forcément, ça inspire de la jalousie. Dans un monde où l'ardeur guerrière est l'étalon de l'honneur et de la virilité, je vous rappelle tout de même les réflexions de Margot sur, non, on préfère aller au carton plutôt que de, non, l'ardeur guerrière, l'honneur, sont vraiment l'étalon de l'honneur et de la virilité. Murat, à ce jeu-là, est inégalable, il est l'incontestable statut du paladin, même pendant Bonaparte. Donc ça doit évidemment favoriser un petit peu l'énervement. En plus, cette bête de guerre, ce meneur d'hommes absolument hurissant et, comme je vous le disais, très, très, très cultivé et très, très bien éduqué. Certains disent, d'ailleurs, dès l'époque et ensuite des historiens, qu'il est probablement peut-être plus cultivé que l'enfant lui-même. Ce qui fait qu'en fait, Napoléon a beaucoup de mal avec un personnage aussi complexe. Et pour régler ce problème, Napoléon va trouver une solution simple. Il va simplifier tout simplement la donne, disant Murat, qui est un paysan, fils de paysan, qui devrait être un paysan, je vais le traiter comme un paysan. Donc, il va le traiter avec snobisme. Et ça, c'est Tullard qui m'a appris ça, le professeur Jean Tullard qui m'a dit, non, non, Napoléon est snob. On a un vrai sujet là-dessus. Quand on étudie la correspondance de Napoléon, on se rend compte qu'effectivement, il est snob. Il ne traite pas les officiers sortis d'école de guerre de la même façon que les officiers sortis du rang. Pas du tout. Dans la façon de s'adresser à eux, mais absolument pas du tout de la même façon. Donc, ça peut s'expliquer par l'enfance de Napoléon. Vous savez que les origines aristocratiques de Napoléon, il y a toujours un point d'interrogation. Et quand il arrive à Brienne, il parle par français, il a cet accent, il a peut-être cette incertitude sur sa légitimité d'être dans une école d'aristocrates. Donc, ça peut-être créer un espèce de complexe chez l'empereur vis-à-vis de l'Ancien Régime qui fait qu'il va, de fait, traiter les officiers sortis d'école de guerre, donc aristocrates, de façon complètement différente de ceux qui ne le sont pas. Ceux sortis du rang sont traités un petit peu... alors que l'autre, c'est mon frère, mon cousin, etc. Ce n'est pas du tout pareil. Napoléon est un immense monor d'homme, donc de toutes les façons, dans les deux cas, ça fonctionne, mais on voit qu'il y a une différence de traitement. Alors, ce qui est amusant, si vous voyez, c'est que Murat, lui, de son côté, n'a pas du tout ce problème de snobisme. Il y a un élément qui va dans le sens de ce que disait Jean Tullard. Avant que Napoléon ne décide d'épouser Marie-Louise, Napoléon donne Eugène de Beauharnais à la princesse de Bavière en mariage. Et là, c'est une volonté politique, évidemment, d'associer sa famille avec les couronnes légitimes de l'Europe révolutionnaire et post-révolutionnaire. Et Murat lui fait une longue lettre qui mérite d'être entendue. La France, quand elle vous a élevée sur le trône, a cru trouver en vous un chef populaire, un chef plébéien, décoré d'un titre qui devait le placer au-dessus de tous les souverains de l'Europe. Mais elle n'a pas entendu renouveler la monarchie de Louis XIV, avec tous les abus et toutes les prétentions des vieilles couvres. Cependant, vous vous entourez d'anciennes noblesses. Vous en avez rempli les salons d'étuillerie. Elle s'y croit rétablie dans ses droits. Elle s'y croit chez elle plus qu'elle ne vous croit vous, chez vous. Elle y considère tous vos compagnons d'armes et vous-même peut-être comme des parvenus, des intrus, des usurpateurs. Aujourd'hui, vous prétendez vous allier par le mariage d'Eugène à la maison royale de Bavière et vous allez seulement montrer à l'Europe combien vous mettez de prix à ce qui nous manque à tous, l'illustration de la naissance. Vous déclarez à la France et aux souverains que vous voulez être la continuation d'une ancienne dynastie. Cependant, si vous régnez, c'est parce que la France ne veut pas d'une dynastie ancienne et quant aux souverains, votre dynastie, n'en doutez pas, leur paraîtra toujours nouvelle. C'est quand même une vista incroyable de Murat là-dessus. Il y a une brève façon de... Ils s'envoyaient quand même des missiles. Ils se quichaient clairement. Donc, en plus de ce snobisme, s'ajoute une hubris incontrôlable de Napoléon à partir de 1807-1808. Ça, on le sait très bien. Et en 1808, alors là, c'est vraiment une clé importante pour comprendre la brouille entre Napoléon et Murat, mais surtout la brouille de Napoléon vis-à-vis de Murat. En 1808, en décembre 1808, Napoléon, par maladresse et par déclenche la guerre d'Espagne, vous savez, en remplaçant le roi d'Espagne par son frère Joseph. Murat est en Espagne, en Italie, pardon, en Naples, en décembre 1808, mais Napoléon, lui, en décembre 1808, est en Espagne. Et Fouché et Talleyrand, qui sont tous les deux à Paris, s'interrogent, se disent, si jamais il est tué dans une embuscade, l'Empire s'effondre. Donc, pour nous, ça va barder. Donc, il faut impérativement qu'on trouve quelqu'un qui puisse stabiliser le régime si jamais Napoléon est tué dans une embuscade. Et très rapidement, ils en arrivent à la conclusion que le seul qui peut stabiliser le régime, c'est Murat. Murat n'est pas du tout au courant. Et Fouché fait partir un courrier. Un courrier qui arrive dans les mains de l'Empereur, puisque c'est, après tout, la poste impériale. Murat n'est absolument pas au courant de tout ça. Napoléon tombe sur ce courrier entre dans une rage absolument folle, en disant, quoi ? J'ai des frères ! Murat ! Murat ! Pourquoi pas un de mes frères ? Alors, ça l'énerve encore plus. Ce grand stentor qui plaît à toutes les femmes, qui enfonce toutes les charges, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup énerver l'Empereur. Ça va précipiter la répudiation de Joséphine, ce qui est dommage, puisque Joséphine et Murat étaient très amis. De fait, ils étaient amis, qu'ils étaient amants, je ne le crois pas, pour qu'il épouse Marie-Louise et qu'il ait enfin un fils. Il lui fallait un héritier, ça devenait absolument essentiel. Alors, pourquoi est-ce que Thaléon et Fouché pensent à Murat comme seul capable de maintenir la stabilité du régime en cas de mort de l'enfant ? Tout simplement parce que c'est le membre de la famille impériale le plus aimé du grand public. C'est le plus accessible, le plus flamboyant, le plus sympathique, celui qui a le plus de succès. C'est le seul, et ça, c'est le point essentiel, qui tiendrait toute l'armée. Il y a d'immenses chefs de guerre à l'époque, le point de l'Empire qui est plus fédéraliste que de l'immatrice. C'est-à-dire que Murat a un sentiment de l'ordre des nations et pas le sentiment d'une Europe sous la bobe d'acier de la France. Il voit que ça ne marche pas, qu'il a eu quelque chose de plus fédéral. Et là-dessus, Thaléon et Fouché sont parfaitement d'accord. Donc, Murat n'est absolument pas au courant de cette histoire. Il n'a jamais à aucun moment pensé de succéder à Napoléon, Murat. C'est-à-dire absolument rien, rien n'établi qu'il ait même envisagé sur le coup de la boisson de dire « Ah tiens, je remplacerai bien Napoléon. » Non. Ça n'existe pas. Donc voilà, jalousie d'un rapport de jeté le moins en plus, le bisme lié à la petite enfance de Napoléon, divergence de vision politique, le tout alimenté par une absence d'héritier et un sens très corse du clan de la famille. Donc là, ça alimente une inmitié de Napoléon vis-à-vis de Murat et donc qui sera extraordinairement injuste entre 188 et 1814 avec Murat. Alors, pour la postérité même de Murat, ce qui va finir de planter le dernier clou sur sa postérité, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Le mémorial de Sainte-Hélène, comme vous le savez, Napoléon part à Sainte-Hélène avec quatre mémorialistes, les généraux Bertrand, Montonon et Bourgaud et le conseil d'État, les conseils d'État, l'ASCAS. Encore aujourd'hui, on les appelle les quatre évangélistes, c'est-à-dire l'état d'esprit de l'écriture du mémorial. En fait, le mémorial va devenir un espèce d'évangile napoléonien, comme si, je ne sais pas, l'archange Gabriel, c'est-à-dire Napoléon, avait donné la parole à l'ASCAS, un espèce de sous-mohommé de l'époque, et qu'il aurait écrit le Saint-Coran et qu'on ne peut absolument plus du tout le mettre en doute. C'est un travail de mémorialiste. C'est un travail littéraire, mais c'est juste un travail littéraire. Alors, il y aura de nombreuses mémoires qui vont être publiées. Vous avez le Napoléon en exil d'Oméara en 1822, le mémorial de Sainte-Hélène en 1823, les mémoires écrites par Montelan en 1840, on commence déjà à être un peu loin. Les mémoires de Bourgault, qui est un tissu d'horreur sur Murat, sont publiées en 1899, donc là, on est très très loin après la mort de l'Empereur, et les carnets du général Bertrand sont publiés, eux, en 1950. Ok, quand même un petit peu embêtant. Alors, on voit très bien dans l'analyse sémiologique de ces mémoires qu'ils se sont tous inspirés les uns des autres, puisqu'il y a des phrases entières de l'Empereur qui sont reprises dans toutes les mémoires qui sont les mêmes que celles de Mérat. Si on étudie tout ça, ça invalide un petit peu la validité de tous ces témoignages. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le mémorial de Saint-Hélène écrit par Lascaze a la clé d'outre de toute la construction de l'histoire napoléonienne après. Donc, Lascaze est avec Napoléon à Saint-Hélène en 1815 et 1816. Il quitte Saint-Hélène en 1816. Les Anglais, qui ne sont pas complètement idiots, lui prennent son manuscrit et il ne récupérera le manuscrit du mémorial qu'en 1821, à la mort de l'Empereur. Et il publiera le mémorial. Il va se rendre compte que ça marche très bien, que ça fonctionne parfaitement. C'est un mémorial qu'il aura passablement réécrit puisque la fondation Napoléon a retrouvé le manuscrit original. Vous savez que le manuscrit original fait 800 pages. Le manuscrit original qui avait gardé les Anglais, ils ont donné une copie à Lascaze. Le manuscrit original fait 800 pages. Lascaze va publier 2000 pages. Donc, 6 ans après la mort de Napoléon. Donc, il y a quand même un petit point d'interrogation sur la qualité, je dirais, strictement historique du mémorial de Saint-Hélène. En plus, dans le mémorial de Saint-Hélène, vous avez des citations de Napoléon qui font 10 à 15 pages. C'est tout de même l'œuvre d'une mémoire extraordinaire de se rappeler de 15 pages de citations 6 ans après. C'est tout de même pas mal. À cela s'ajoute qu'en 1823, quand Lascaze publie son bouquin, la France s'ennuie puisqu'en 1814-1815, les Français en avaient un peu assez les guerres de l'Empire, mais en 1823, la jeunesse s'ennuie parce qu'elle est bercée dans l'épopée, la grandeur, la gloire. Et donc là, la partie bonapartiste ressurgit et approche Lascaze et réussit à le convaincre que ce mémorial, on va en faire un évangile napoléonien et on va faire de Napoléon le Messie entouré d'apôtres et évidemment, il faut un traître. Et dans le rôle du traître, on va mettre Judas. Dans le rôle du Judas, on va mettre Mura. Alors pourquoi Mura ? Parce qu'il est membre de la famille impériale mais il n'a pas le sang bonapartiste. Donc ça évite de trop décrédibiliser. Et donc Mura, le pauvre, va se retrouver dans cette position très désagréable. Alors quand je vous dis Messie, c'est même dans le mémorial puisqu'on fait porter à Napoléon ce mot « Je suis le Messie de la Révolution » on lui fera dire aussi « Qu'elle remanque ma vie ». Alors il faut savoir que « Je suis le Messie de la Révolution » et « Qu'elle remanque ma vie » sont dans la version publiée en 1823. Malheureusement, ils ne sont pas dans le manuscrit original. Donc là, c'est une certitude, c'est une invention complète de Lascaze. Donc le mémorial est un coup d'éditorial absolument génial mais c'est également un testament politique de l'empereur. De façon certaine, les paroles de l'empereur sont dans le mémorial. Alors lesquelles sont les vraies de danse ? On n'en sait rien. C'est très très difficile mais de façon certaine, elles y sont. Et à nouveau, il faut comprendre que l'empereur fait une œuvre de mémorialiste. Il a un fils quand il est à Saint-Hélène, son fils a 4 ans et il pense à le roi de Rome à 4 ans. Donc il pense évidemment à la postérité de sa dynastie. Donc il va se mettre, lui, en position d'un empereur libéral qui après avoir apporté l'égalité dans le monde veut apporter la liberté dans le monde. Et donc il a commis des erreurs, bien sûr, à la guerre d'Espagne, à la campagne de Russie et les 100 jours. Donc il va faire porter ces erreurs, Lascaz ou lui, on ne le sait pas très bien, mais en tous les cas on va faire porter ces erreurs sur quelqu'un d'autre, ce qui est normal quand vous écrivez vos mémoires, vous n'avez pas fait d'erreur. Ou si vous avez fait une erreur, vous avez tellement bien appris de cette erreur que d'un seul coup vous faites un truc encore mieux. Mais quand on est Napoléon, on ne s'est pas fait d'erreur. Donc les trois erreurs en majeur, on va les faire porter sur Murat. Donc l'Espagne, on fait porter à Murat la responsabilité de la guerre d'Espagne et de l'émeute du dos des maillots. Je ne rentrerai pas dans le détail de la gestion de l'émeute du dos des maillots. Il faut savoir que Murat gère tellement bien qu'il reçoit un mot de remerciement de l'Empereur et que le roi d'Espagne, Charles IV, nomme Murat régent. Donc Murat est régent d'Espagne après le dos des maillots par Charles IV, par Charles Bourbon. Ce n'est pas Napoléon qui nomme Murat régent, mille morts espagnols. Les guerriers espagnols vont égorger des Français dans les épitaux et Murat fait une répression mais il va réussir à maintenir cette répression. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que, donc, vous oublie, Napoléon a félicité Murat. Ça, on a le papier de Napoléon qui félicite Murat pour tout ça. En revanche, dans le mémorial, on trouve une lettre, un courrier qui est complètement différent. On trouve un courrier du 29 mars 1908 qui, au contraire, accuse Murat d'attiser le nationalisme espagnol pour dire Murat, attention, Napoléon écrit à Murat, fais attention, tu attises le nationalisme espagnol et donc c'est toi qui vas provoquer le domaine, etc., etc. Or, ce courrier, le professeur Tullard a démontré que c'était un faux, un faux grossier. Il n'a jamais été écrit par l'empereur tout simplement parce que l'empereur n'a jamais vu le principe des nationalités. Mais jamais. Très-ce que Murat, lui, l'a vu assez... Donc ça, c'est pour l'Espagne, c'est évidemment une gigantesque exagération. La campagne de Russie, bien sûr, ça n'est pas du tout la faute de Murat. On le met quand même sur le dos de Murat dans le même arrière, c'est quand même très gonflé puisque l'empereur, lui, vous savez, va quitter l'armée le 5 décembre. C'est Murat qui ramènera l'armée jusqu'en Pologne donc en sécurité alors qu'il y a une armée qui est répandue sur un front de 100 kilomètres, donc sur une ligne de 100 kilomètres. C'est ingérable. Et Murat sera tous les combats pour la protéger. Il finira par réussir à la mettre en sécurité à Poznan. Là, il laissera à Eugène de Barnet le soin de la ramener en France et lui, il partira à Naples pour s'occuper de son royaume mais il a mis l'armée en sécurité avant de partir à Naples. Pour ce qui est des 100 jours, vous savez que dans le mémoire de Sainte-Hélène, Napoléon accuse Murat d'avoir attaqué les Autrichiens trop tôt et que donc en attaquant les Autrichiens il provoque la campagne de France. Alors là aussi, les historiens ont fait leur travail et il s'avère que Murat attaque les Autrichiens sur or de l'empereur. On a un courrier très intéressant de Murat à ce sujet, Murat affouché à ce sujet 19 juin 1815. Il écrit « Je répondrai à ceux qui m'accusent d'avoir commencé les hostilités trop tôt qu'elles le furent sur la demande formelle de l'empereur et que depuis trois mois il n'a cessé de m'assurer sur ses sentiments en accréditant des ministres près de moi en écrivant qu'ils comptaient sur moi et qu'ils ne m'abandonneraient jamais. Ce n'est que lorsqu'on a vu que je venais de perdre avec le trône les moyens de continuer la puissante diversion qui durait depuis trois mois qu'on votait garer l'opinion publique en insignant que j'ai agi pour mon propre compte et à l'insulte de l'empreuve. C'est également le point de vue de Pierre Brandat qui a fait toute une analyse des services secrets de Talleyrand et qui donc a réussi à démontrer que un, effectivement, Burrassine une alliance en janvier avec les Autrichiens. On peut le comprendre, l'Empire s'effondre, Napoléon ne lui envoie que lettres d'insultes sur l'être d'insultes. Il n'a pas arrêté de se battre au service de l'empreuve en 1813. En 1813, je vous rappelle que tous les maréchaux demandent à Napoléon d'abdiquer, Mura lui se dit « T'es perdu, je vais à Naples et je récupère Naples ». Ici, il y a un traité en janvier 1814 avec les Autrichiens. En avril 1814, Napoléon est à Lindelbe. Dès le mois de mai-juin, on sait que Murat a une correspondance très fournie avec Napoléon pour préparer le débarquement du Golfe aux géants. Ça, ce sont les découvertes de Pierre Brandat en 1914 dans les archives nationales. Donc, c'est juste un renversement d'alliance qui dure quelques mois puisque très rapidement, Murat va se mettre à aider Napoléon à débarquer au Golfe aux géants. Il faut savoir au Congrès de Vienne. Murat, comme roi de Naples, est soutenu par les Russes, par les Autrichiens et par les Anglais. Les Anglais veulent garder Murat. Il n'y a que les Français qui, en solidarité bourbonienne, c'est normal, c'est les Bourbons des d'autres côtés, veulent se débarrasser de Murat. Mais sinon, Murat, s'il ne s'était pas mis du côté de l'Empereur, s'il n'avait pas débarqué avec l'Empereur et s'il ne s'était pas fait tabasser derrière, vous auriez deux dynasties napoléonines en Europe, vous auriez les Bernadotes en Suède et les Murats en Italie. Mais Murat, justement, part s'affiner à l'Empereur, s'affiner à l'Empereur, demande de l'Empereur, attaque les Autrichiens pour faciliter le golfe géant. Là, l'Empereur part sur les 100 jours, demande à Murat de ne pas le suivre et ce sera la théorie blanche, etc. sur le débarquement raté à Pizzo et l'assassinat de Murat par les Bourbons. Donc vous voyez un tout petit peu l'injustice incroyable qui est faite à la mémoire de Murat dans le mémorail de Sainte-Hélène, dont on sait maintenant qu'à Sainte-Hélène, Napoléon voulut surtout démontrer qu'il n'était pas responsable de l'action irréfléchie de son beau-frère. En réalité, il lui avait bel et bien demandé une aide militaire directe. Pierre Brandat, 2014, les guerres secrètes de Napoléon aux éditions P1. Donc là, la postérité de Murat abîmée par le mémorail. Alors sur l'Espagne, il va y avoir également l'Espagne qui en Espagne va abîmer la postérité de Murat puisque vous savez, l'Espagne est libérante du 114 parce que l'Empire s'effondre. Là, les Bourbons reviennent, ils ont besoin de créer un roman national de résistance. Goya va utiliser le dos des maillots, le tabou de dos des maillots comme symbole de la résistance espagnole. Ça va être magnifique, ça va très très bien marcher. Donc là, en l'occurrence, l'œuvre d'art qui va participer à détruire la postérité de Murat et le dos des maillots. Et de nombreuses années plus tard, en 1983, à la Communauté de Madrid, vous avez le Parti Socialiste Espagnol, le PSE, qui est élu pour la première fois depuis très longtemps et qui donc va instituer comme tout le Parti Socialiste qui se respecte, la fête du travail, le 1er mai. Là, vraiment, que la fête du travail soit au 1er mai, je pense que Murat n'y est pour rien. Mais c'est comme pour la conquête spatiale, il faut que je m'en sais. Et le 1er mai, ils instituent un jour férié et la voix qui, je ne sais plus comment il s'appelle, le chef du PSO de l'époque, dit, pour remercier les électeurs en particulier pour se garder les bonnes grâces des fonctionnaires, on va leur trouver un deuxième jour férié la veille ou le lendemain du 1er mai, vous phosphorez, ça va prendre deux jours des maillots. Bien sûr, ils avaient complètement oublié cette histoire de dos des maillots. Et en 1983, le dos des maillots, le 2 mai, devient à nouveau un jour férié. En Espagne, il est encore férié tous les ans. Le 1er et le 2 mai sont fériés pour la Commune de Madrid qui représente 4 millions d'habitants. Alors, il n'y a pas qu'une légende noire sur Murat, il y a évidemment une légende dorée. Alors, d'où vient-elle, cette légende dorée ? Tout simplement, parce que la mort de Murat a été instrumentalisée très rapidement et a fait l'objet d'une récupération politique, bien sûr par les bonapartistes sous la restauration, puisqu'il n'y a pas que ceux qui ont fait le mémorial en insultant Murat, il y a ceux qui ont utilisé également Murat comme symbole d'une monarchie libérale et respectant les libertés individuelles. Et bien sûr, encore plus sous le Second Empire, et au-delà des seuls cercles bonapartistes, la mort de Murat intéressait tous les partisans d'une autre conception du pouvoir et de la légitimité monarchique. Ce qu'écrit Pierre-Yves Manchon dans un ouvrage collectif qui s'appelle La mort du prince, il est parce qu'il associait la monarchie à la souveraineté de la nation et parce qu'il fondait le pouvoir royal non pas sur la tradition et la religion mais sur l'assentiment et l'amour du peuple, parce que son projet inabouti de 1815 était bien celui d'une monarchie constitutionnelle et dotée d'un parlement, Murat était utile à toutes les mouvances libérales du 1er et 19ème siècle qui s'opposaient aux monarchies restaurées à Vienne. Donc il va faire également l'objet d'une récupération républicaine sous la monarchie de Juillet puisqu'il y aura même je crois une pièce de théâtre où on le fait jouer où on vit ce fils de Bergis du Lot on lui met dans la bouche il n'y a nulle part sur terre une race exclusive des rois donc voilà ça fait partie de cette démarche vers une monarchie constitutionnelle donc Murat était très instrumentalisé pour ça ça va devenir en Italie la référence politique la référence politique complète on va essayer d'établir une monarchie constitutionnelle en Italie en 1849 ça va être un échec donc il va y avoir un parti murassien qui va être monté Murat devient la figure tutélaire de tous les partisans du Risorgimento c'est l'unité italienne Risorgimento ça veut dire résurrection pour les Italiens mais ça veut dire l'unité italienne et Tolentino la fameuse bataille de Tolentino de mai 1815 que Murat va perdre contre l'Autrichien sera considérée comme la première bataille pour l'unité italienne et Murat son martyr donc il devient la référence du nouveau royaume d'Italie formé en 1860 et d'ailleurs quand Garibaldi débarque en Sicile et renverse les Bourbons on le compare à Murat en disant qu'il a réussi là où Murat avait échoué Murat demeure comme ça à Naples un champion un martyr de l'unité nationale italienne et d'une monarchie constitutionnelle et libérale il y a même des pièces de théâtre qui se jouent dessus où il fait dire des choses très belles mais qu'il n'a évidemment jamais dites condamnées pour la plus juste la plus sainte des causes celle de la liberté de ce peuple je meurs il n'a évidemment pas dit ça il n'a pas dit que ça il n'a pas dit que ça il n'a pas dit que ça et où Merton Ier qui est roi d'Italie en 1888 qui est le fils de Victor Emmanuel le fondateur le premier roi italien nuthier fait vous savez devant le fronton du palais royal de Naples fait mettre huit statues et dans ces huit statues il va mettre celle de Murat qui va faire placer juste avant celle de son père Victor Emmanuel premier roi d'Italie pour se placer pour revendiquer l'héritage politique de Murat Umberto premier revendiquait complètement l'héritage politique de Murat en le représentant au moment de son exécution vous savez je ne sais pas si vous avez vu cette statue elle est un peu bizarre on a l'impression qu'il est comme ça comme un matamor très curieux regardant et en fait pas du tout c'est Murat devant le poton d'exécution en train de dire viser au coeur épargner le visage c'est ce que dit il point de son coeur dans son exécution et donc Umberto premier a choisi d'en faire un martyr de l'Italie et de la cause du regeor germain de Tau donc il y a une légende dorée heureusement également de Murat il n'y a pas qu'une légende noire et voilà tout ça je voulais vous dire ça pour vous dire qu'il y a cette équation qui marche très bien car vous avez un changement de régime associé d'énormément de mauvaises soies bien sûr une oeuvre d'art et ça devient une catastrophe donc ça l'a été pour Napoléon premier on ne va quand même pas rater lui a réussi à se rattraper grâce au mémoire de Saint-Élès ça l'a été pour Murat c'est encore aujourd'hui très difficile de faire comprendre à des passionnés de Napoléon qui n'ont lu en fait que le mémorial que Murat non Murat n'a pas trahi et là vraiment c'est très curieux il ne va absolument pas entendre ça et qu'au contraire il va rester sa finalité à l'empereur lui a fait tout perdre alors qu'il avait vraiment tout à perdre et bien sûr Napoléon III mais qui lui n'a pas eu l'occasion n'a pas eu il n'a pas écrit ses mémoires il aurait dû il aurait dû faire un mémorial lui aussi à Napoléon III parce que vraiment ça mérite alors j'aimerais laisser la conclusion de cette conférence je vous avais promis deux heures je vous ai trompé ça fait à peine une heure il reste une minute trente pour vous pour donner cette conclusion à l'immense professeur Jean Tullard auquel la mémoire du roi Murat doit attend ainsi c'est Murat qui le premier a dans la tête une Europe des nations qui eût été plus solide que le grand empire et eût évité les révolutions de 1830 et 1848 entre deux oncles Napoléon Ier et Murat c'est du second que Napoléon III est le véritable héritier la boucle avec Napoléon III sous boucle si Murat avait réussi en 1814 et 1815 la face de l'Europe aurait été changée c'est la voie que prêchait Murat à Naples en défendant la conception d'un grand empire fondé sur des liens fédératifs et non sur l'autorité d'un homme calogné par Napoléon fusillé sur l'ordre d'un tyran déconsidéré Murat meurt osons le dire en martyr de l'Europe merci beaucoup professeur Tullard Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz